Salam alaykum, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler sur la manière ou bien sur la méthode de téléchargement des images satellitaires de logiciels Google Yard. Des fois on a besoin de ces images pour faire quelques projets ou bien quelques travaux. C'est pour ça nous avons besoin d'avoir des images satellitaires géoréférenciées. Alors la manière la plus facile, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle SAS Planets. Voilà le lien. Le premier résultat vous pouvez y en rentrer et télécharger le premier ou bien la deuxième ligne. SAS Planets Release 15.11 qui a une taille de 20 mégas presque. C'est un fichier qui est exécutable. Alors voilà la méthode de téléchargement. il suffit seulement de cliquer sur le lien pour avoir le lien de téléchargement. Pour moi je l'ai téléchargé déjà. Alors je n'ai pas besoin de télécharger une autre fois. Je vais aller directement au dossier téléchargé. Voilà le dossier téléchargé. Et maintenant vous pouvez cliquer sur sur l'icône SAS Planets.exe. Voilà l'icône. Alors voilà l'interface de logiciel. Voilà l'interface de logiciel. Maintenant il suffit seulement de faire le zoom vers la région d'étude et pour faciliter la tâche pour vous. Vous pouvez ouvrir un fichier KML ou bien un fichier Shape qui dépend sur les extensions supportées par logiciel. Pour moi j'ai déjà téléchargé ou bien j'ai déjà chargé un fichier KMZ, un fichier d'extension Google Earth, d'une région qui s'appelle l'Emerij. qui se trouve en Algérie, dans le Wilaya de Tepsa. Alors je suis en train de faire la recherche sur cette ville. C'est pour ça je vais double clic sur cette zone et faire le départ. Et voilà, voilà la région qui s'appelle Elmerij. Pour moi j'ai besoin de télécharger les images satellitaires de cette zone. Alors, premièrement, vous devez attendre comme il est le cas dans Google Earth. Il faut attendre quelques temps pour que le logiciel télécharge toutes les images de cette région. Et lorsque le logiciel est déjà fini ou bien déjà terminé le téléchargement, vous pouvez directement aller dans cette icône gestionnaire de sélection. gestionnaire de sélection et clique sur cette icône. Et nous devons sélectionner le rectangle que nous voulons télécharger. Pour moi voilà le rectangle que j'ai besoin de télécharger. et maintenant voilà l'interface. Maintenant je dois aller vers assembler et choisir l'extension icw ou bien n'importe quelle extension. Pour moi je préfère cette extension. Et voilà le degré de zoom et ça c'est la taille maximale de zoom de logiciel. Pour moi je vais choisir 24 et choisir aussi map. Aussi vous pouvez sélectionner la direction ou bien la source de l'enregistrement de ces images téléchargées. Pour moi je vais essayer de choisir dossier Cartlouenza et écrire Elmerich 1. Par exemple, ça c'est le nom de la zone d'études. Et je clique départ. Alors le logiciel commence, le téléchargement comme vous voyez. Et il prend un peu de temps. Tout dépend sur la résolution, bien sur le zoom sélectionné de notre part. Et le zoom reflète la précision, bien la résolution de ces images. Et voilà le nombre aussi, le nombre des photos qu'il va télécharger. Alors, afin de ne pas prendre beaucoup de temps. Parce que ça nécessite un peu de temps. Pour moi j'ai déjà fait le téléchargement chez moi. Voilà le dossier. Alors, comme vous voyez ici, le logiciel est déjà en train de faire le téléchargement. Je vais choisir directement le résultat que j'ai déjà choisi précédemment. Combien que j'ai déjà téléchargé précédemment. Voilà la première tentative de moi-même. Je vais essayer de l'ouvrir en utilisant le logiciel global mapper. Seulement pour voir le résultat. Mais la manière c'est la même chose. La manière c'est la même chose. Comme je vous ai dit, je vais répéter que le logiciel prend beaucoup de temps. Lorsqu'on choisit la résolution maximale. Alors, ça dépend sur vous. Si vous voulez une résolution maximale, ça signifie que vous devez attendre un peu de temps pour avoir le résultat. Pour moi, pour faciliter la tâche, je vais directement choisir le résultat obtenu précédemment. Et voilà quand vous voyez le résultat obtenu de moi-même précédemment. Seulement que vous pouvez observer quelques défauts de téléchargement parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour laisser le logiciel télécharger à toutes les images. Mais si vous voulez des images comme cette zone par exemple, vous pouvez attendre un peu de temps pour permettre au logiciel de télécharger toute cette zone. Et je vais répéter que le logiciel prendra un peu de temps pour télécharger toutes ces images. Et comme vous voyez aussi que ces résultats sont déjà géoréférenciés. Alors, pour vérifier, je vais essayer d'ouvrir le fichier CAML de la zone d'un bridge pour seulement vérifier qu'il se propose sur A. Alors, comme vous voyez que voilà le fichier CAML. Il se propose directement dans la région ou bien dans la photo téléchargée. Télécharger. Alors, j'espère que ce tutoriel était clair. Et bon courage pour vous et salam alaikum.